Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas, moi, ça va, merci de demander, comme vous pouvez le constater, la situation en Afrique continue de se tendre au Sénégal, ça continue de faire du grand n'importe quoi à tous les niveaux, et malheureusement, au niveau international, tout le monde a les yeux bandés, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, et puis ils ont les oreilles comme ça, et puis ils ont les oreilles comme ça, on dirait l'image du singe, celui qui dit, je ne parle pas, je ne vois rien, je n'entends rien, voilà ce qui se passe au Sénégal, et les autorités internationales laissent la situation se dégrader, alors qu'on voit qu'il y a un président nommé Macky Sall, qui continue à faire du sale à la population, et ça mesdames et messieurs, c'est hyper révoltant, mais la situation au Niger continue de se dégrader, mais bien sûr, la CDAO, hein, apparemment aurait des forces en attente, qui seraient en train d'entourer le pays, oh là là, la CDAO, la CDAO, bah oui, la CDAO qui prend des décisions, et qui a dit à la Côte d'Ivoire, et le président ivoirien, de commencer à se préparer, et lui il a dit, regarde à vous, voilà, et puis ensuite il a fait, décalé chinois, décalé chinois, voilà ce que nous fait Ouattara, alors que ce n'est pas ce qu'on lui a demandé, et je tiens à dire, que quand je parle de Ouattara, je ne veux pas parler de la population, hein, voilà, le peuple ivoirien n'a pas eu son mot à dire, on ne l'aura même pas demandé, alors, vous voulez faire la guerre au Niger ? Non ! Tu penses qu'on va leur demander ça ? On va leur mettre de la musique, on va leur mettre de la comédie, et puis le président en cachette, il fait ses affaires, mais c'est toujours comme ça, l'Afrique a toujours été, comment dire, voilà, on te met une carotte là-bas, tu cours vers la carotte, et eux ils sont en train de se partager l'argent, mais bien sûr, c'est du grand n'importe quoi, dans tous les cas, j'espère que la situation au Niger va s'arranger, mais bon, là on a vu que la CDAO quand même, ils avaient la bouche, mais les actions, oh là là, je crois qu'ils ont un petit peu peur en même temps, tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, ça va faire une semaine que la menace d'ultimatum est passée, et là on entend qu'ils sont en train de se préparer, c'est pas ce que vous avez dit, hein, vous avez dit, si dimanche, il n'y a pas de solution remise à l'État, où la France peut aller se servir au Niger comme du n'importe quoi, comme un buffet à volonté, et bien nous on va faire une action militaire immédiate, et ensuite on a eu le président du Burkina Faso, vous-même vous étiez choqué, eh Burkina, eh mais c'est quoi ton, hein, ah bon ? Donc si nous on va au Niger, le Burkina, le Mali, l'Algérie, vous allez vous mélanger avec nous, hein ? Bon, on va se préparer, voilà ce qui est en train de se passer, dans tous les cas, j'espère que, ben il n'y aura pas de guerre, parce que là il y a une guerre qui commence à se voir à l'horizon, tu te rends compte ? Nous on pensait que la guerre mondiale allait commencer entre l'Ukraine et la Russie, ça allait se battre là-bas en Europe, mais là ils sont en train de tout faire pour que ça se passe en Afrique, et j'espère que vous allez faire ça dans le Sahara, là où il n'y a personne, hein, vous n'allez pas commencer à bombarder les villes, hein, hein ? Mais pourquoi vous n'allez pas dans un endroit où il n'y a personne, et puis, celui qui sort en premier de là-bas, c'est lui qui a gagné, c'est lui le chef du monde, on envoie tout le monde, tous les pays, tous leurs présidents là-bas, ils vont dans cette île, ils se fracassent, on leur fait des épreuves, en mode Koh-Lanta, en mode épreuve de survie, en mode, allez, mange tout, et puis on voit c'est qui le meilleur, et celui qui est meilleur, il sort et il décide qui dans le monde a raison, est-ce que c'est l'Occident, est-ce que c'est les autres, tu comprends ? Là, il y a des solutions radicales qu'il faut prendre, là, là, c'est bon, là, j'en ai marre, qu'à droite et à gauche, ça bombarde de partout, comme si on était, je ne sais où, là, c'est quoi ça, là ? Vous avez oublié votre passé ? Hein ? Vous avez oublié votre passé ? 400 ans de guerre, 1 million d'années de guerre, des guerres de partout, des croisades, à cheval, tout, 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 allez, ouais, yeah ! C'est bon, ça suffit, hein ? On n'est pas civilisés ? Moi, j'ai l'impression que depuis le Moyen-Âge, on n'a pas évolué, hein ? C'est juste, voilà, on a des nouveaux outils, j'ai mon téléphone, mais sinon, on est toujours aussi bêtes qu'au Moyen-Âge, mais bien sûr, hein ? Sachez, mesdames et messieurs, que vous n'avez pas à tuer les humains, les humains meurent tout seuls, donc pourquoi, hein ? Pour quelle raison tu vas tuer ton prochain ? Ça, je n'arrive même pas à comprendre. Tu peux laisser, l'ange de la mort va venir tous nous chercher, et puis vous êtes là, ouais, allez, lui, il faut les... Allez, pars ! Allez, toi aussi, pars ! Ça sert à quoi, tout ça, là ? Hein ? Réfléchissez un peu, là. C'est quoi ce délire, là ? En plus, c'est des gens qui ont fait des études, qui viennent et qui créent des bombes, qui... Ah, ça m'énerve trop.